Pour avoir le pouvoir, il ne faut pas saisir les armes, il faut passer par les urnes. Et je crois que c'est ça le message des femmes, qu'il faudra appliquer, dialoguer. Il y aura toujours dans cette société des conflits, mais ces conflits, il faut les résoudre d'une façon pacifique et pas à travers les armes. Il faut qu'il y ait la paix et la sécurité, surtout durant ces élections prochaines. Et quel a été l'implication? Et le Mali également. Vous savez, ils ont déjà commencé à mettre la salle de veille au Mali. Et nos soeurs nous disent, nous avons commencé à payer et nous allons faire en sorte que les soeurs à presse au Sénégal puissent faire partie de leur salle de veille. En tout cas, nous sommes là pour les accompagner et les faciliter. La plateforme, elle est là demain avec la conférence de presse. Elles pourront vous dire exactement ce qui s'est passé pour nous. Surtout à gouverner et que ça fait tâche-tout des gens. Je pense que ce que vous pouvez dire aujourd'hui, que cette salle de veille qui a commencé ici, maintenant a été mise en place en Sierra Leone durant les élections, au Kenya durant les élections. Aujourd'hui, on voit la Guinée et le Mali. Pour ne commencer que cela, je pense que c'est un résultat qu'il faut applaudir, que les femmes se sont impliquées. Et ce cas, maintenant, est répliqué dans notre pays.